coucou tout le monde alors dans aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la dernière un my little box qui est la my little box de février et qui s'appelle my little love box bien sûr en février c'est le mois de la saint rélantin donc c'est un thème trouvé pour cette nouvelle my little box voilà à quoi elle ressemble donc l'illustration sur le devant de la box c'est bien sûr un petit coup sur un banc le thème c'est l'amour à l'intérieur ce mois ci c'est très différent de l'année passée je sais pas si vous l'avez reçu c'est un petit peu techno pour ce mois de février tout en restant dans le thème de l'amour surtout par les formes en fait alors comme d'habitude dans my little box vous retrouvez des produits de beauté et des goodies ainsi que la carte de kanako et le mini mac de my little je vais vous montrer le contenu alors aussi dans la boîte en carton à chaque fois il y a un petit autocollant bien sûr ce autocollant on peut le détacher et le recoller à l'infini voilà l'autocollant tomati hop voilà vous le voyez bien moi à chaque fois je le décolle de la boîte en carton et je le remets dans l'arrière du couvercle pour pas le perdre et donc vous avez comme d'habitude le petit pochon avec à l'intérieur qui a décoré kanako avec à l'intérieur les produits de beauté ils sont trois mais ce mois ci pour moi c'est plutôt deux et demi enfin je vous montrerai pourquoi vous avez aussi les petites fiches explicatives de chaque produit voilà donc ça décrit les produits qu'on trouve à l'intérieur à chaque fois j'ai pris une photo de ces petites fiches et je les mettrai sur le blog pour que vous puissiez lire ce qui fait noter et aussi à titre d'indication les prix et le site où vous pouvez trouver le produit voilà donc dans cette my little box comme je vous disais il y a trois produits beauté pardon et demi on va commencer avec la crème pour le visage douceur de my little beauty et my little beauty c'est une marque de my little paris voilà je sais pas si vous voyez ce qui fait noter derrière donc c'est une crème pour le visage douceur c'est un 40 millilitres je l'ai juste senti ouvert pour le sens pour la sentir et elle sent très bon comme tous les produits de my little beauty je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai plein de crème à utiliser avant en tout cas elle a l'air bien sympa alors derrière il fait noter pour dire et toc à la peau qui tiraille et craquel on lui offre un nuage de douceur appliqué matin et soir ce soin enrichi aux extraits de perles et d'or 23 carats qui protégera jour après jour votre joli minois et le rendra tout son et lui rendra tout son éteur voilà donc une crème pour le visage douceur de my little paris my little beauty ça c'était le premier produit ensuite vous avez un gros crayon à lèvres de la la enco voilà il est rose et je sais pas si vous verrez bien mais il a des reflets des reflets dorés par contre il est très très proche de ma teinte j'ai baissé un peu la caméra et sur moi il se voit pas beaucoup on va se maquiller dans une caméra c'est pas facile mais comme vous pouvez voir la différence est pas et pas très voyante il est vraiment trop près trop près de ma teinte de lèvres on voit un peu il fait un peu un effet brillant et un petit reflet mais c'est tout quoi donc en gros il est pas hyper utile en fait sur moi et c'est pas un produit que toute façon j'aurais acheté c'est sympa d'avoir un rouge à lèvres dans la my little box mais comme vous pouvez voir il n'y a pas vraiment d'effet sur moi donc pas utile ensuite vous avez le troisième produit qui pour moi n'en est pas vraiment un parce que c'est un échantillon de parfum voilà donc c'est un échantillon du parfum alexander j de collector rose out c'est un dix minutes il est dans une petite boîte rose alors j'ai bien sûr testé c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai regardé l'intérêt c'est de tester le parfum et il sent pas mauvais il sent bon mais il sent vraiment très très fort beaucoup trop fort par rapport à ce que je porte d'habitude je les fais aussi sentir à mes collègues qui me trouvent aussi vraiment trop fort donc c'est pas du tout le parfum que j'achèterai que j'utiliserai dans la vie quotidienne et du coup je vais pas le garder ça me prend au nez c'est vraiment fort et je vais le donner à quelqu'un je sais pas encore à qui mais je vais pas le garder voilà on avait déjà reçu un autre parfum dans une autre my little box je sais plus c'est laquelle en septembre octobre c'était un miniature du parfum répéto qui il y était qui elle était vraiment génial parce que l'odeur était vraiment fruité et pas trop forte ça c'était plutôt le genre de parfum que je porte celui ci pas du tout et alors ça me semble enfin c'est c'est bêtement un échantillon d'accord c'est un gros échantillon d'une minute c'est pas rien quoi mais ça reste un échantillon donc pour moi dans les produits de beauté de my little box de soumacy c'est vraiment deux produits de beauté et un échantillon au lieu des habituels trois produits de beauté voilà je remets ça dans ma petite boîte ensuite je vais vous montrer les goodies alors dans les produits ce mois-ci on a aussi deux produits de my little donc on commence par le joli petit sachet qui est un partageur de musique toujours décoré d'une illustration de kamako donc un partageur de musique alors comme vous pouvez le voir sur le dessin donc c'est un espèce de petit coeur dans lequel on peut rentrer deux écouteurs et on met ce coeur lui dans son iphone son ipod ou son lecteur mp3 et alors ça ressemble en vrai à un coeur donc c'est un coeur comme ça vous pouvez le voir c'est dans le thème mais c'est pas hyper saint valentin c'est juste que c'est en forme de coeur là vous avez les deux entrées pour les écouteurs ici c'est le jack mettre dans votre lecteur mp3 et bien sûr comme tous les produits qu'on trouve dans my little box ils sont estampillés my little voilà c'est my little music qui fait noter sur le petit ruban c'est sympa ça peut être utile mais c'est pas hyper utile mais ça reste sympa et dans le thème voilà ensuite vous avez le meilleur goodies de ce mois ci vraiment un truc super sympa et très utile dans cette période c'est les gants voilà les gants spécial grand froid et petit texto et en fait ce sont des gants tactiles donc ce sont des gants qui permettent de chipoter sur votre iphone quand vous voulez porter parce que quand on met des gants normal et qu'on essaie de chipoter sur de bouger sur son iphone l'écran sur l'écran tactile ne répond pas tandis qu'avec ces gants ci comme vous pouvez voir il y a des espèces de petites démarcations sur certains doigts et ce sont ces parties là qui sont tactiles et qui vous permettent de chipoter à votre iphone au milieu vous pouvez voir qu'il y a un coeur c'est la particularité de pour cette box donc qui est sur le thème de l'amour je vais vous montrer ça je vais le mettre donc je les mets alors ils sont de couleur grise mais si j'avais dû en acheter enfin j'en ai déjà ça se trouve par exemple chez CHM etc décathlon moi les miens ils viennent de là mais si j'avais dû en acheter moi j'aurais pris d'une couleur ceux ci sont gris bon c'est une couleur passe partout je pense que c'est pour ça que les filles my little ont choisi de mettre un gris et mettre une paire de blanc gris c'est sympa c'est pas ma couleur préférée mais c'est vrai que ça passe vraiment partout ça s'accorde avec tout et voilà je vais vous montrer le coeur voilà le coeur je le fais bien c'est un petit coeur et sur le côté je vais monter ma little box là vous pouvez voir c'est pas très voyant et c'est ça qui est bien on voit un peu la démarcation des doigts tactiles qui sont d'un gris différent souvent dans les gants tactiles le bout des doigts voire à même toute l'enterté du doigt se voit énormément et est souvent d'une couleur très différente par exemple sur les derniers gants tactiles que j'ai acheté qui vient de décathlon le doigt est rouge et le gant est blanc ce qui est très très voyant si c'est pas le cas c'est vraiment super discret voilà donc c'est vraiment très utile surtout pour le moment vu qu'il fait pas très bon et pour les avoir testé aussi c'est pratique quand il pleut donc pas forcément quand il fait froid avec le domaine des gants mais quand il pleut je sais pas si vous avez marqué mais vous savez pas non plus toucher à votre écran tactile parce qu'il devient un peu fou en fait ça part un peu dans tous les sens quand vous touchez dessus avec les gants ça marche beaucoup mieux voilà j'ai retiré c'était les gants de my little box pour moi ces gants sont le produit le plus intéressant de la box parce que les autres comme vous avez pu voir dans les produits de beauté rouge à lèvres on le voit quasi pas sur moi pour pas dire pas du tout le partageur de musique je n'ai pas vraiment l'occasion d'utiliser ça va c'est sympa mais c'est un gadget un gadget quoi les gants là c'est vraiment utile pour le reste donc il y a aussi le troisième goodies qui est pas non plus vraiment un goodies c'est bêtement un sachet de thé de twinings on peut mettre derrière sinon voilà c'est un sachet de thé de twinings tes verbes en périsse donc ça c'est le troisième goodies entre guillemets parce que je trouve que c'est aussi assez léger pour les goodies pour moi dans cette box il y a vraiment que quatre trucs intéressants enfin quatre vrais trucs intéressants cette box avec les gants le partageur de musique le grand rouge à lèvres et la crème malito beauty mais de manière générale je trouve que cette box est un peu légère le contenu est sympa et original il fait pas très très saint valentin par rapport à la boîte qu'on avait reçu à la même période l'année passée mais c'est différent et c'est tout aussi bien en fait mais bon ça reste une box assez légère avec pas beaucoup de produits pas des produits supérieurs donc comme ça vous avez vu tous les produits de malito box je récapitule on a une paire de gants le partageur de musique sachet de thé tunise on a aussi le gant le rouge à lèvres là 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 j'ai vu que certaines filles à la version en bleu et crème pour le visage avec ça en plus de ça vous avez comme d'habitude la carte de kanako avec ce mois ci une citation d'yves saint laurent vous pouvez lire maintenant illustré par kanako très sympa toujours à collectionner tout le monde et bien sûr vous avez le fameux my little mag avec à l'intérieur plein de bons plans des blogueuses partenaires je vais vous montrer un peu voilà donc ça c'est les mythos là ce sont les blogueuses qu'on retrouve dans ce magazine petit pub là c'est un shooting là c'est une interview d'une créatrice de lingerie avec de belles photos toujours à l'intérieur dans les dressing de pauline parisienne icône de mode romy schneider dans le sac de anna anna ou anna lune et l'art de train du monde fais moi belle le coeur tressé c'est un tuto coiffure de zoé macarons des tips pour l'hiver le produit des cosmétiques pour l'hiver petite pub dans le vanity de marie astrid elle souhaite beauté de simone pub pub beauty home made pub le tuto make up de l'air l'âme le help simone de simone le diy le sud marinière ici de madame citron et enfin les pages voyage qui nous emmènent ce mois-ci à venir ce qui est la ville par excellence de l'amour voilà et puis pour finir la petite recette avec un cake en forme de coeur voilà comme ça vous avez vu tout le contenu de cette manetteule comme je vous disais elle est pas nulle mais elle est pas extraordinaire elle est différente elle est un peu techno mais elle reste sympa et je suis assez contente de l'avoir donc ça fait une année ça faisait un an en janvier que j'étais à venir ma little box bien sûr je renouvelle mon embolement je continue parce que je suis contente du service c'est vrai que l'année passée il y a eu 2-3 excellentes box vraiment très 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 chouette des moyennes et aussi 2-3 pas très très bonnes un peu décevantes pour l'année 2014 on a déjà reçu en janvier ma little smile box avec le petit planeur j'ai posté un post de ma little smile box sur le blog je vous mettrai le lien et elle était vraiment sympa je pense qu'elle a eu vraiment beaucoup de succès celle-ci pour avoir lu les reviews des blogueuses etc sur internet rencontre beaucoup moins de succès et j'ai vu qu'il y avait même des filles qui étaient très déçues voilà maintenant on est juste en février moi j'ai envie de voir la suite tout bêtement et j'espère que l'année du mois prochain sera mieux voire même ça sera peut-être la meilleure de l'année on verra en tout cas je ne suis pas déçue et je suis très contente d'être abonné à my little et de rester abonné encore cette année voilà comme ça vous avez tout vu c'était ma review de la my little love box de my little paris je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo je vous invite bien sûr à commenter la vidéo ou commenter le billet blog que je posterai normalement dans la semaine je pense sur le blog je vous mettrai les photos des fiches explicatives de chaque produit comme ça vous pourrez lire aussi bien le texte que vous verrez le prix ainsi que le site web vous pouvez acheter le produit par exemple rouge à lèvres et aussi comme d'habitude je vous mettrai dans ce poste le petit paragraphe qui disait et les autres filles elles ont eu quoi qui vous permet de voir ce que les autres filles ont reçu dans les différentes versions de cette my little box de février comme par exemple je vous disais tantôt le parfum je l'ai vu bleu alors je ne sais pas ce que ça change mais je sais que certaines filles ont reçu en bleu je sais aussi que d'autres filles ont reçu un je crois que c'est à la place du tuning elles ont reçu un coeur effervescent pour le bain de chez Sephora ça aurait été sympa j'aurais aimé l'avoir mais tant pis donc c'est le jeu on ne reçoit pas toutes les mêmes box et voilà donc je vous mets tout ça sur le blog et je poste ça très rapidement salut 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 salut